Alors, Barbara, pour Petit Bateau, la data va permettre d'alimenter l'ensemble de la chaîne de valeur du business, de l'acquisition de nouveaux clients, l'optimisation des parcours jusqu'à l'innovation. Que comptez-vous, à votre niveau aussi, optimiser dans la data pour vos stratégies e-commerce et digital ? Alors, ce qui me rassure, c'est que je vois bien qu'on a à peu près tous les mêmes problématiques et les mêmes enjeux, donc c'est quand même extrêmement intéressant. Chez Petit Bateau, une structure quand même plus petite, en tout cas avec moins d'équipes, et tout est centralisé maintenant dans un lieu et un site quasiment unique, un à trois et un à Paris. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'ensemble des métiers a besoin de cette data. Et cette data, en fait, elle n'est pas dans l'ADN de chacun des collaborateurs, il faut évangéliser cette data. Et donc, on a chez Petit Bateau, une structure dédiée avec une équipe dédiée qui répond aux besoins des métiers pour pouvoir anticiper des nouvelles collections, anticiper la production dans les usines. Évidemment, ça ne se fait pas la veille pour le lendemain. Travailler, comme vous l'avez dit, sur toute la partie digitale. Et puis avec l'omnicanalité, parce que c'est un vrai enjeu pour Petit Bateau, et on est très bien engagé dans tous ces sujets d'omnicanalité. Et aussi pour les magasins. Et tous ces métiers avaient des outils qui étaient parfois décorrélés. Enfin, c'était des métiers qui étaient peut-être, il y a quelques années, un peu plus silotés. Et grâce à la data, on a dû aussi se mettre au pas pour se dire, il faut des outils communs, il faut une centralisation de la data. Et puis après, il faut mettre à disposition cette data pour les métiers. L'objectif n'est pas d'appeler tous les jours quelqu'un à l'équipe data pour dire, j'ai besoin de ça, ça et ça. C'est de dire, je suis autonome pour piloter mon activité et pour dire, je suis capable de savoir d'où mes clients viennent, sur quoi ils cliquent, qu'est-ce qu'ils achètent, pourquoi ils s'en vont, pourquoi ils reviennent, est-ce qu'ils sont omnicanomes, est-ce qu'ils sont uniquement e-commerce, etc. Donc toutes ces datas, elles nous alimentent comme ça au quotidien. Alors évidemment, il y a le rêve, puis il y a aussi la réalité. Dans la réalité, on n'a pas forcément tout ce qu'on veut tout de suite. Donc c'est un travail de longue à l'aigne, mais un travail hyper acharné qu'on fait très bien avec ces équipes-là, pour nous permettre déjà de leur faire comprendre nos métiers, c'est-à-dire leur montrer quel est le tableau Excel aujourd'hui qu'on fait pendant trois heures tous les matins pour avoir nos chiffres. Et ça, c'est la caricature et c'est presque le temps d'avant. Et puis, comment on arrive à quelque chose d'hyper friendly, d'hyper customer interne orienté, pour pouvoir se dire, je fais du drag and drop, je peux faire des files sur les dates, des files sur les pays, des files sur une partie du site, etc. Et ça, c'est le Graal. Le Graal, on y va petit à petit, on s'y attelle. Donc ça, ça fait partie des gros enjeux. Dans tous les cas, chez Petit Bateau, dans le plan à trois ans, il y a un objectif, c'est le digital. Et vous l'avez dit, on est aujourd'hui à 30% de nos chiffres d'affaires sur le digital, on doit être à 50% en 2025, c'est-à-dire demain. Pour y arriver, il va falloir qu'on accélère sur cette data et qu'on anticipe mieux. Et vous l'avez dit, c'est de la prospective, c'est de se dire comment je sais ce que mes clients vont vouloir acheter demain, comment je crée mes collections. Aujourd'hui, on travaille la collection 2024, on est en 2022. Ça veut dire comment j'arrive maintenant à imaginer ce que mes clients de 2024 vont avoir envie d'acheter. Et ça, la data, elle nous aide. Alors évidemment, il y a aussi des études, il y a des cabinets de prospectives qui nous accompagnent, etc. Mais très clairement, cette data, elle nous aide. Mais encore, elle doit se construire, on travaille aussi sur des data lakes, elle doit aussi se mettre à disposition des clients. Tout ça, c'est du work in progress et c'est vrai, on en parlait encore dans une réunion hier soir, c'est pas du plug and play. Donc c'est un vrai travail et ce qui est passionnant, c'est qu'on essaye aussi de faire comprendre aux équipes qu'elles en ont besoin. Ça, c'est pour analyser leur business. Et puis, il y a aussi une autre culture, une autre valeur qu'on doit mettre dans chacun d'entre nous, collaborateurs Petit Bateau, c'est de se dire, je mets beaucoup d'efforts à faire beaucoup de projets. Les équipes, comme partout, je pense, sont très engagées, travaillent beaucoup. Le Covid dans le e-commerce nous a aussi fait passer au step au-dessus en termes de charges, de projets et d'ambition. Les 50%, c'est quand même assez huge pour une équipe, pour des équipes. Et très clairement, on leur fait comprendre que tout cet engagement qu'ils mettent au quotidien, il faut qu'on le mesure. Et ça, moi, c'est de ma première vie professionnelle. On nous disait, tout ce qui n'est pas mesuré n'est pas géré. Et je remercie mon premier manager qui m'avait donné cette guideline. C'est que quand je le dis aux équipes, si vous avez passé 15 jours, 3 semaines, à faire des réunions, à travailler, à vous acharner, et on ne sait pas ce que ça a donné. Alors, ce n'est pas le cas. Heureusement, maintenant, tout le monde a cet ADN et cette culture. C'est de se dire, je regarde dans le rétro, je me pose et je me dis, est-ce que j'ai fait tout ça et ça a marché ? Ça n'a pas marché ? Pas grave. On apprend. Et en fait, pour moi, on est notre propre machine learning. On s'auto-fait progresser et on apprend en même temps qu'on découvre nos projets. Et inversement, si ça a marché, c'est un gros succès. Et ce succès, il faut le claimer. Et ça aussi, dans les entreprises, et ça me fait un peu le rapprochement avec ce qu'on voit en ce moment, ce qu'on entend des États-Unis sur la grande démission, c'est que les équipes, elles ont besoin d'être valorisées. Et cette data, elle aide aussi à valoriser les équipes en interne. Et ça, je trouve que c'est la force et c'est le potentiel des data, c'est que ça sert notre client final, c'est lui qui nous fait vivre au quotidien, nos collaborateurs parce que c'est eux qui font marcher la machine, et puis la direction parce qu'ils investissent. Évidemment, mais à chaque strate de l'entreprise, tout le monde a besoin de ça pour s'améliorer et pour mieux servir notre client. Alors, la data, vous avez aussi besoin, quand on a un peu échangé pour préparer cette émission, de progresser sur des sujets de personnalisation, de parcours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est pour aller jusqu'où ? Parce que quand on est un retailer, on est quand même bon. Quand on arrive à 30% aujourd'hui, passer de 11 à 30%, voilà, c'est que vous êtes bon. Sur quoi vous comptez accélérer ? Alors, la personnalisation, c'est un vrai sujet. Très clairement, ce petit bateau, en tout cas dans la partie e-commerce digitale, on peut faire mieux. On peut faire mieux pour justement mieux cibler nos clients. Alors, petit bateau e-commerce, on a six sites en Europe, six pays en Europe et on a aussi le Japon. Évidemment, les us et les coutumes de chacun des pays sont très, très différents. Le marché allemand est un marché très axé sur la robe. Dans d'autres pays, ça l'est moins. Et tout ça, en fait, on a besoin de mieux personnaliser notre offre produit, évidemment, nos parcours clients sur le site. Est-ce que vous êtes un nouveau client, un ancien client, etc. Et ça, honnêtement, ça fait des années que tous les commerçants en parlent. Je n'en connais pas beaucoup, beaucoup aujourd'hui qui sont arrivés au niveau qu'on avait espéré il y a quelques années. Donc ça, clairement, moi et mon équipe, on a vraiment cet enjeu dans notre map de personnalisation. Améliorer l'omnicanalité. De manière très pragmatique, dans beaucoup d'industries, un client qui est omnicanal, il a plus de potentiel. Et aujourd'hui, ce potentiel, il faut vraiment aller le chercher parce que le contexte, il est compliqué. L'inflation, vous en avez parlé, va aussi nous mettre quelques freins dans notre volonté d'atteindre ces 50 %. Et donc, très clairement, on va devoir être un peu meilleur sur ces sujets d'omnicanalité et de proposer vraiment à nos clients une offre qui soit sans couture. Ça aussi, on en parle depuis très longtemps. Entre l'ensemble des canaux. Et typiquement, Petit Bateau a depuis maintenant pas mal de temps la possibilité de commander en magasin quand un produit n'est pas disponible sur le site et d'honorer la demande du client. Inversement, on a lancé, gros succès l'année dernière, le Ship From Store et le Click & Collect. Donc, tout ça aussi, voilà une marge de progression. On a encore des choses à faire parce qu'un Ship From Store, ce n'est pas magique du jour au lendemain. Ça se fine-tune au quotidien. Donc, on a très bien progressé depuis six mois. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment des sujets d'omnicanalité et de connaissance client et de personnalisation. Et puis, le dernier sujet quand même très important, c'est qu'on se tourne vers l'industrie et la consommation de demain qui est la seconde main. Et Petit Bateau veut vraiment changer demain. C'est vraiment notre claim autour de ça. On a de la réglementation qui dit qu'aujourd'hui, on ne détruit plus la marchandise comme ça. On n'est pas du tout, on est une marque de slow fashion, comme dirait notre CEO. Donc, très clairement, on a aussi envie de répondre à ce besoin comportemental marché. Et donc, là encore, la data, elle nous aide. Elle nous aide à mieux comprendre ce que veulent nos clients, à développer les bons projets qui vont bien et aller vers aussi ce vers quoi tout le monde va devoir tendre, c'est-à-dire cette seconde main et l'enjeu pour la planète.